Il n'y a pas que les hôpitaux qui manquent de personnel cet été, les pharmacies aussi cherchent désespérément à embaucher. D'après les calculs de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, il manque 15 000 préparateurs et pharmaciens dans toute la France. Illustration en Mayenne, avec vous Anne-Laure de Lannier. Pour l'aider à traiter les ordonnances, conseiller les clients et faire les tests Covid, Éric Pinson cherche un assistant depuis le mois de janvier. Personnellement, je cherche un pharmacien depuis le début de l'année. J'ai mis des annonces un petit peu partout. J'ai vu une personne pour l'instant qui a trouvé un employeur parce qu'il y a plein de critères qui entrent en jeu maintenant, dont les horaires. Moi, je ferme à 20h, donc déjà c'est un peu rédhibitoire. Les futurs pharmaciens ou les futurs préparateurs regardent, essayent de ne pas finir trop tard, essayent de ne pas travailler le samedi. Les horaires élastiques et les salaires qui ne suivent pas toujours. Après deux ans d'études, un préparateur en pharmacie touche à peine plus que le SMIC. Du coup, la pénurie de personnel est générale. 15 000 postes à pourvoir dans les 20 000 pharmacies de France. Et en Mayenne, Éric Pinson n'est pas le seul à chercher désespérément à embaucher. J'ai des collègues qui cherchent depuis un an ou deux ans. J'ai des collègues en Mayenne qui ont mis des affiches sur leur vitrine, qui font des annonces sur Indeed, on fait des annonces dans les facultés. On n'a pas de touche. En Mayenne, les 85 pharmacies du département cherchent une cinquantaine de préparateurs et de pharmaciens. Anne-Laure Dagné en Mayenne pour le 10-14 de France Info. Bonjour Renaud Nadjaï. Oui, bonjour. Vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Président également de l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. On entendait ce pharmacien en Mayenne qui cherche un pharmacien depuis le début de l'année. Un seul candidat reçu, disait-il, et de très grandes difficultés à recruter. Le problème se pose de la même façon partout en France ? C'est effectivement un problème qui s'est généralisé pour les raisons qui ont été évoquées. et notamment aussi du travail extraordinaire que les équipes dans les pharmacies ont réalisé pendant ces deux années de pandémie avec les tests, les vaccinations. Je rappelle qu'il y a eu plus de 120 millions de tests qui ont été réalisés dans les 22 000 pharmacies en France pendant cette période. Que 75% de la vaccination anti-Covid a été réalisée dans les pharmacies. et tout ça en plus de notre travail de base qui est la dispensation du médicament, l'accompagnement du patient, notamment les patients chroniques. Et à cela, vous rajoutez évidemment la pénurie dans un certain nombre de molécules. Vous expliquez très vite le stress, le burn-out de nos équipes. Et il faut souligner aussi que la pharmacie est évidemment une profession réglementée, réglementée dans sa répartition, mais aussi réglementée dans la qualité, la compétence des collaborateurs qui peuvent travailler en pharmacie. Je rappelle que seul un pharmacien ou un préparateur sous contrôle d'un pharmacien ne peut délivrer et accompagner des médicaments. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. Et puis, on voit bien, si vous voulez, ce qui s'est passé, vous en avez parlé dans le titre, c'est qu'il y a une tension RH dans les établissements, dans les hôpitaux, et la sur-rémunération sur les actes dans les centres de prélèvement ou dans les centres de vaccination, on fait un appel d'air de la ville vers les établissements. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un vrai souci d'accompagnement des patients. Donc, les hôpitaux payent plus pour avoir les services de pharmaciens et du coup, les pharmaciens ne peuvent pas suivre. Ça représente combien de personnes qui ont quitté la filière ou qui n'y sont pas rentrées pour les officiers ? Écoutez, très clairement, là, aujourd'hui, je crois que 15 000, c'est bien. Je rappelle quand même qu'il y a 22 000 pharmacies, il y a plus de 100 000 salariés, il y a plus de 40 000 pharmaciens, soit titulaires, et quasiment autant d'adjoints. Vous voyez qu'il y a une masse importante de personnes pour pouvoir servir la population. Et qu'à partir du moment où on vient proposer, moi j'ai vu des salaires horaires de 100 euros de l'heure pour notamment des étudiants pour faire de la vaccination ou des prélèvements proposés par les centres de vaccination, nous n'avons pas les moyens. Pourquoi nous n'avons pas les moyens ? Aujourd'hui, la pharmacie, comme je l'ai dit, elle est réglementée, mais elle est réglementée aussi dans ses prix. Elle est réglementée aussi dans la masse d'argent disponible à redistribuer à l'ensemble de l'équipe. Et quand on parle de 1 euro de l'heure, c'est-à-dire 60 euros de l'heure pour le fonctionnement d'une entreprise, il n'y a pas qu'une entreprise en France, en dehors de la pharmacie, qui facture à ce bas coût quelque chose qui est monstreusement important. Le bon usage du médicament, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui génère par ailleurs des coûts supplémentaires et complémentaires, notamment à l'assurance maladie. Le problème soulevé aussi par certains jeunes qui hésitent à se lancer dans cette filière, c'est le salaire de début de carrière, notamment pour les préparateurs en pharmacie qui sont payés à peine plus que le niveau du SMIC. Ça, ça rentre en compte. C'est quelque chose qu'il faut faire évoluer ? Mais il faut faire évoluer l'ensemble de la rémunération de la pharmacie. Il n'est pas normal qu'un préparateur débutant ne démarre qu'aux alentours de 1 700, 1 600, 1 700, 1 800 euros par mois, je parle brut, auquel il faut bien sûr ajouter les charges, qu'un pharmacien qui a fait, je rappelle, 6 années d'études, un doctorat, que c'est les études les plus longues juste après celles des médecins, qui est surdiplômés, ne débute qu'aux alentours de 3 000 ou 3 500 euros. Parce que la pharmacie n'a pas les moyens, n'a plus les moyens, n'a plus les moyens d'accompagner, de proposer un plan de carrière et tout ça doit être complètement intégré dans ce qu'on pourrait peut-être, mais pas qu'en pharmacie, ce qu'on pourrait appeler le Ségur de la santé, mais de ville, de ville. Quand on augmente, compte tenu des coûts de l'essence, enfin des carburants, quand on augmente les frais de déplacement de mes collègues kinésithérapeurs, PUT, de 2,50 euros à 2,51 euros, franchement, je pense qu'on est à côté de la plaque. Et cet exemple-là correspond exactement à la tension que l'on trouve, notamment chez les pharmaciens, mais aussi chez les infirmiers, mais aussi chez les médecins, etc. On a aujourd'hui un vrai sujet de rémunération sur les professions dites réglementées et notamment médicales. Et pour des professions avec des horaires parfois difficiles, on finit tard et on travaille également le samedi. Merci beaucoup, Renaud Nadjaï, vice-président de l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine invitée du 10-14 de France Info. Merci. Merci.